La méprise. Elle ne voyait plus rien. Seulement le feu qui semblait continuer de la brûler, comme un monstre qui voulait la dévorer. Elle était allongée. Des personnes étaient penchées sur elle et la regardaient d'un air grave. Elle essayait de parler, mais on lui fit signe de se taire. Où était-elle ? Elle ne comprenait pas. Tout son corps la faisait souffrir. Soudainement, elle se rappela. Le feu partout. La douleur. Comment avait-elle survécu ? On l'emmenait à l'urgence. Les docteurs l'endormirent et on l'enveloppa de pansement. Quelques heures plus tard, elle se réveilla. On la croyait encore endormie. Le docteur et deux infirmières discutaient dans le cadre de la porte. « Il a essayé de se suicider ! » disait l'une des infirmières. « Pour le feu ! » s'exclama le docteur. « C'est une bien droite idée ! » « Oui, je dois avouer que moi, je n'en aurais pas eu le courage ! » répondit l'autre infirmière. « C'est beaucoup trop douloureux ! » Marie ne saisissait pas le sens de leur mot. Qui avait essayé de se suicider ? Pourquoi son corps lui faisait-il si mal ? Sa gorge était desséchée. Il avait besoin d'eau. Elle remuya légèrement. On vint la voir. Elle essayait d'ouvrir la bouche, mais la douleur l'en empêcha. L'infirmière finit par comprendre et elle lui apporta de l'eau. Les jours passaient, Marie était toujours à l'hôpital. Elle avait fini par comprendre que la personne qui avait voulu se suicider, c'était elle. Comment cela se pouvait-il ? Dans son souvenir, elle était très heureuse. Justement, ce souvenir, elle était très floue. Tous ses souvenirs étaient mélangés. Elle ne se souvenait pas d'avoir voulu se suicider. Puisque tout le monde le disait, cela devait être vrai. Elle se devait de découvrir pourquoi. Ce qui, dans son passé, aurait pu la pousser à commettre un acte pareil. Une nuit, elle eut un rêve, une vision. C'était celle d'une petite fille, sa fille. Elles étaient ensemble. La petite se dessinait pendant qu'elle faisait des biscuits. Elle entendit un cri. Puis tout devint noir. Elle se réveilla en cerceau et tout en sueur. Elle venait de comprendre. Elle ne s'était pas suicidée. Ce jour-là, plus tôt, il avait renversé du kyrosène sur sa jupe en remplissant une lampe au gaz. C'est lorsqu'elle faisait des biscuits que sa jupe prit feu. Oui, c'était maintenant devenu très clair dans sa tête. Allait-elle être capable de l'expliquer ? C'est oui. Allait-on la croire ? Sous-titrage Société Radio-Canada